Je rappelle que l'atelier citoyen a réuni une centaine de personnes pendant plus d'un an et dans une perspective simple, c'était de dire, nous on ne s'occupe pas de la question de Notre-Dame en tant que telle, on regarde l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique et on voit s'il est vraiment saturé, s'il est optimisable, combien ça coûterait, est-ce que c'est plus intéressant ou pas. Le travail de cette centaine de personnes avec leurs compétences extrêmement variées a abouti à 7 cahiers, vous allez voir, on va passer rapidement, 7 gros cahiers qui, s'ils avaient été produits par des cabinets d'études, vaudraient très cher, mais c'est entièrement gratuit et bénévole et on les met à disposition de l'État, d'AGO, enfin de tous ceux qui veulent bien les ouvrir. Et donc on va ce soir vous en présenter rapidement les conclusions. Dans ce travail de l'Atelier Citoyen, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait continuer à prendre l'avion. On en parlera par rapport au climat et c'est une vraie question, mais la perspective de l'Atelier Citoyen a été de dire, on rentre dans la même logique que les développeurs qui veulent absolument Notre-Dame-des-Landes et on dit, imaginons qu'on n'ait plus aucun problème avec les ressources de pétrole, aucun problème de climat. L'alternative crédible à la réalisation de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'optimisation de Nantes-Atlantique, puisque Nantes-Atlantique est optimisable immédiatement et à moindre coût. Ça peut être un chantier immédiat, là il n'y a aucune difficulté, il faut déposer un permis de construire pour l'aérogare, il n'y a pas de ZAD, il n'y a pas d'espèces protégées à déplacer, il n'y a pas de zones humides à détruire, donc ça peut aller très vite. Il n'y a pas, et c'est important, il n'y aura pas d'augmentation des nuisances sonores à craindre, en tout cas ça restera dans ce qu'est une vie à peu près correcte sous les avions, on en reparlera. Ça peut sécuriser l'usine Airbus qui est à côté et qui a besoin de la piste, donc quand on vous dit transfert de l'aéroport, on ne vous dit jamais qu'on gardera la piste à Bouguenay parce que Airbus l'utilise. Une économie d'argent spectaculaire, vous allez voir les chiffres, et enfin, et c'est non négligeable pour ceux qui prétendent qu'il faut continuer à prendre l'avion et que ça se développera, il n'y a pas de frein au développement du trafic si le besoin est avéré. C'est le marché qui amène la création de nouvelles lignes, et ça n'est pas un nouvel aéroport. Ça n'est pas parce qu'on ferait Notre-Dame-des-Landes, qu'à Notre-Dame-des-Landes vous auriez des avions pour aller à Shanghai. Il n'y a pas de vol aujourd'hui Nantes-Shanghaï, non pas parce que Nantes-Atlantique est saturée, mais parce qu'il n'y a pas le marché. Et donc, à Atlantis, à tout le sud, à Océane, partout sur l'agglomération, les grandes surfaces commerciales ont des parkings à étage. Il n'y a qu'à l'aéroport qu'on ait des parkings à l'horizontale. Donc, en construisant des parkings silo, il n'y a pas de difficulté majeure. Le coût de l'extension de l'aérogare est donc chiffré à une petite centaine de millions d'euros. Alors, on vous montre ça vue d'avion, parce que c'est toujours bien de le voir. Donc, vous voyez cet espace perdu, et là c'est très clair, vous ne voyez de loin que des parkings. Toute la superficie, vous montrez, non pardon. Toute la superficie, ici, 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 tout ça c'est du parking. Ce qui fait d'ailleurs que les derniers arrivés qui s'installent au bout des parkings, ils ont pas mal de chemin à faire à pied, donc ça commence à être assez peu pratique. Mais il y a de l'espace, et contrairement à ce que sans doute de Paris on croit encore, quand on n'est pas venu ici, Nantes-Atlantique n'est pas située à l'intérieur du périphérique, mais à l'extérieur, et donc il y a suffisamment d'espace pour développer l'aérogare. Donc, vous voyez le petit montage qui permet de montrer que, sur le même espace, on peut faire tout ce qui est demandé par la Direction Générale de l'Aviation Civile pour atteindre 5 millions de passagers, 7 millions, 9 millions, puisque c'est évidemment essentiellement l'aérogare qu'il faut agrandir. Donc, parking et puis extension. Alors, un petit tableau comparatif, vous n'allez pas forcément, au fond, lire les chiffres, mais je vais vous donner les chiffres les plus importants. On s'est amusé à comparer, ça avait été un travail fait à partir de la révélation du canard enchaîné de 2014, déjà, je crois, qui avait montré que le permis de construire déposé pour Notre-Dame-des-Landes était en fait plus petit, la superficie de l'aérogare est plus petite que l'actuel aérogare de Nantes-Atlantique. Et donc, on a fait une comparaison entre Nantes-Atlantique actuelle, c'est la première colonne, le projet de Notre-Dame-des-Landes, et la troisième colonne, ce sont les surfaces demandées par la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui a fini par reconnaître qu'on pouvait rester à Nantes-Atlantique, mais qui voulait quasiment tout raser, tout reconstruire, avec évidemment un coup à la clé très important. Et donc, c'est assez rigolo, si on peut encore rire de ce sujet, de regarder les superficies. Aujourd'hui, pour les passagers, il y a 11 250 m² à Nantes-Atlantique. À Notre-Dame-des-Landes, il y en aurait 10 107, c'est-à-dire moins. C'est-à-dire moins dans les salles d'embarquement, moins dans les espaces qui servent aux passagers. Et la Direction Générale de l'Aviation Civile demande 13 635 m². On a du mal à comprendre comment elle demande 13 000 m², alors qu'elle accepterait 10 000 m² à Notre-Dame-des-Landes. Je passe sur le hall, les comptoirs d'enregistrement. Nous en avons 34 aujourd'hui à Nantes-Atlantique. À Notre-Dame-des-Landes, il en est prévu 16. Et la Direction Générale de l'Aviation Civile en demande 40 pour rester à Nantes-Atlantique. Postes de filtrage, pareil. Il y en a 8 aujourd'hui, il y en aurait 7 à Notre-Dame-des-Landes. La Direction Générale de l'Aviation Civile en demande 16. Les salles d'embarquement sont réduites à Notre-Dame-des-Landes. À peine 3 000 m² quand il y en a 3 700 à Bougnais. Les parkings-avions, c'est pareil. Mais enfin, quand même, une surface intéressante, c'est celle des commerces. 1 650 m² aujourd'hui à Nantes-Atlantique. 1 650 m². 2 550 à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Alors là, sur le graphique que vous voyez, il y a deux parties. La partie du haut, on voit des coûts de rénovation récentes de pistes existantes. Donc en haut, il y a deux fois Francfort. Ils ont fait deux pistes à peu près en même temps. Orly, il a refait sa piste numéro 4. Charles de Gaulle a refait sa piste numéro 1. Tahiti a fait sa piste. Bon, tout ça, c'est des bleus. La première grande ligne rouge, c'est la DGSC qui a estimé les frais de rénovation de la piste Nantes-Atlantique. 265 millions d'euros. En fait, il faut tout casser, parce qu'elle ne vaut rien, cette piste. Elle est morte, elle est enterrée. Il faut tout casser. Bon, ben, nous, avec notre excellent Joannie, qui connaît la piste par cœur, il dit, mais non, pas du tout. En dessous, sur plus de deux kilomètres de la piste actuelle, il faut savoir qu'il y a la piste que les Allemands ont faite pendant la guerre. C'est une piste qui est en béton armé, des grosses dalles épaisses. Ça n'a pas bougé d'un millimètre depuis 1942. Donc, sur deux kilomètres, elle n'a absolument pas bougé. Les prolongations qui ont été faites, clairement, dans les années 70 et 80 sont peut-être un peu à renforcer. C'est ça ce qu'on a pris en compte. Et on arrive péniblement, en calculant très large, à 25 millions de coûts de remise en état de la piste. Non seulement remise en état, mais mise en conformité, parce que les normes évoluent. Les normes internationales. On a une bosse qui n'est pas tout à fait conforme. Donc, il faut lisser un petit peu tout ça. Le taxiway n'est pas tout à fait assez large. Il faut rajouter 1,50 m. Enfin, bon, je passe sur les détails. On installe des bretelles rapides pour que les pilotes puissent sortir de la piste à toute vitesse. Il faut qu'ils ralentissent un peu trop, ça les énerve. Donc, on a compté tout ça. Ça fait 25 millions. C'est un petit peu moins cher que les 265 millions. Alors, ce qui est amusant, c'est la deuxième partie du graphique. C'est les coûts de construction récentes de pistes neuves. Alors là, on parle de tout à fait autre chose. Alors, les quatre lignes bleues du haut, c'est Chicago Air. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Chicago. C'est un truc absolument gigantesque. Parce que les Américains, ils savent faire des très gros aéroports quand ils en ont besoin. Il y avait, je crois, quatre pistes. Et ils ont mis quatre de plus. Et le coût des pistes supplémentaires, pour les celles qui sont courtes, les deux du haut sont assez courtes. Elles font 2200, 2250 m. Ça fait déjà presque 500 millions de dollars au morceau, la piste. Et puis les deux du bas sont un peu plus longues, 3200, 3400. Et là, on est à un milliard et quelques dollars. Donc, une piste, chez les Américains, qui savent à peu près de quoi ils parlent, ils savent faire des avions, ils savent faire des aéroports, ça coûte quand même entre 500 et un milliard de dollars. Alors que nous, on est nettement plus malin qu'eux, parce qu'on sait faire un aéroport complet, avec deux pistes pour 400 ou quelques milliers. Donc, alors, les pistes prévues pour Notre-Dame-des-Landes, elles sont estimées à 60 millions d'euros chacune. Alors, c'est quasiment miraculeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde dans le détail comment ils ont chiffré ça, Vinci, ils savent très bien faire des autoroutes. Et là, en fait, les pistes qu'ils ont chiffrées, c'est des autoroutes améliorées. Une autoroute, vous avez un traitement du sol à la chaude sur 40 cm. Là, pour les avions qui pèsent quand même 200 et quelques tonnes, qui arrivent assez vite verticalement, ce que font pas les camions en général, les camions, ça roule, ils ne font pas. Et là, au lieu de mettre 40 cm de traitement à la chaude, on met 60 cm. Et on dit que ça va aller bien. Alors, j'ai un petit peu peur des postes qui aura besoin d'élan, si un jour on fait le parking, ça sera de sa vraie. Alors, comme on est d'une honnêteté scrupuleuse, les 60 millions d'euros, c'est ce qu'on a trouvé dans l'APS, dans l'avant-projet sommaire. Il est vraisemblable qu'il y ait la somme chiffrée pour les pistes, on l'a trouvée à 60 millions d'euros. Il est possible qu'il y ait des coûts dans le terrassement, dans la grosse enveloppe terrassement. Oui, mais c'est intégré. Mais enfin bon, nous, on prend quand même la précaution de dire que c'est ce qu'on a lu dans l'avant-projet sommaire. Et on pose la question à Vinci, comment réussit-il à faire des pistes à 60 millions d'euros quand effectivement, en zone humide, ailleurs, ça a l'air d'être beaucoup plus cher. Donc vous voyez, là, il y a un petit souci. On peut amener le tram et le train. C'est rare, des sites où on peut facilement apporter ça. On a fait les chiffrages. Donc le tramway, c'est 2 km 30 mois. Ça fait à peu près 40 à 50 millions d'euros parce que c'est à peu près 25 millions d'euros le kilomètre de tram. Et le train, il y a 7 km de mise à niveau de la voie. Il faut la reprendre, bien sûr, parce qu'elle avait été délaissée. Mais ça peut être un coût de 25 à 35 millions d'euros. Donc ça, c'est un coût qui serait pris en charge par les collectivités locales. Parce que le tram ou le train, ce serait la région ou non, la métropole. Mais c'est un coût tout à fait limité et qui permettrait de relier cette zone où il y a, Brigitte, ça va faire la transition, des milliers d'emplois à un transport collectif très performant. Je vous rappelle qu'à Notre-Dame-des-Landes, quand il y a eu le débat public, on a prétendu que dès l'ouverture de l'aéroport, il devait y avoir un transport collectif performant. En fait, de transport collectif, il n'y a rien. Il y aura le quart Lila, le quart du département, et il y aura plus de 7000 places de parking à l'horizontale, comme d'habitude. Puisque le tram-train qui était prévu, le petit hameçon qui doit passer entre Nantes, vous savez, il y a le tram-train actuel Nantes-Châteaubriand, et il doit y avoir 17 km de tram-train pour aller le reconnecter à Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a aucun financement à ce jour. Donc, ça ne sera pas connecté par un transport collectif s'il y avait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On s'est aperçu que c'était quand même très inquiétant, cette histoire de départ de l'aéroport dans l'Atlantique, parce que tout le monde nous a dit, mais c'est important, vous savez, il y a beaucoup d'emplois qui se greffent autour de cette zone-là. Bon, on a cru, on est allé effectivement rencontrer un chef d'entreprise qui nous a dit, moi j'ai les plus grandes difficultés, par exemple l'été, pour mes employés. Alors, il y avait une entreprise qui avait entre 200 et 250 salariés. L'été, il était obligé de changer les horaires de son entreprise parce qu'il n'y avait pas de bus. en zone d'été, le matin, ça commence plus tard. Et il nous a dit, mais moi je rêve que d'une chose, c'est de voir le tramway arriver sur la zone. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Il semblerait que depuis 20 ans, Nantes Métropole ait complètement abandonné cet espace. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, ce n'était pas le groupe qui l'a dit, c'est vraiment écrit dans le document, que Nantes Atlantique est le levier économique de la zone aéroportuaire. Et donc, on s'est dit, bon, eux-mêmes le disent. C'est quand même intéressant de voir qu'ils écrivent ça. Mais ils n'en tirent pas les conclusions, à savoir qu'il faut tout faire pour maintenir ce levier économique sur le secteur. Parce que c'est vrai aussi que il y a trois grosses zones d'emploi en Nantes Métropole. Il y a Saint-Herblain, il y a Carpefou, et puis il y a la zone aéroportuaire. Donc, il y en a deux qui sont au Nord-Loire, il y en a une au Sud-Loire, et puis on va en remettre une autre au Nord-Loire, et on va tout faire pour supprimer celle du Sud-Loire. Alors, on a été un petit peu étonnés, et c'est vrai que le cadre de Nantes Métropole qui nous a reçus était un peu d'accord avec nous. Elle n'a pas osé trop nous le dire, parce que bon, c'était son boulot quand même, mais elle nous a dit, ben oui, je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer, parce que la grosse question qu'il s'est posée, c'est que deviendra Airbus. Donc, si l'aéroport part, on nous parle de transfert, Françoise le disait tout à l'heure, ça veut dire que tout le monde fiche le camp. Si effectivement, ils sont dans la nécessité de partir vers Notre-Dame-des-Landes ou vers le nord du département, le feront. Mais du coup, les gens qui sont dans ces petits emplois, eux, vont perdre leurs emplois. Je ne vois pas comment les personnes qui font le ménage dans les hôtels, par exemple, qui travaillent de nuit, pourront rejoindre Notre-Dame-des-Landes pour aller nettoyer les banquets des hôtels à Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on ne sait pas où ils seront installés dans ces hôtels. Mais bon, et c'est vrai que là, on a cette problématique-là. Par ailleurs, Nantes Métropole a une espèce de double langage, puisqu'on nous dit qu'on va faire venir des emplois de haut niveau. Donc, Daher, c'est une des entreprises smart. L'IRT Jules Verne, c'est aussi quelque chose d'important. C'est très bien de faire venir des emplois de haut niveau pour travailler, justement, sur les matériaux composites qui vont tourner autour de l'aviation. Alors, quelle est la logique de faire venir ces entreprises-là autour de l'aéroport et puis de dire à l'aéroport « Non, vous, vous partez ». Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien saisi. Et je crois même que le cadre qui nous a reçu pour nous dire tout ça, parce que nous, on ne l'a pas inventé, on n'y connaissait rien, on a écouté ce qu'il nous a dit et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très clair. On fait venir pour travailler sur tout ce qui concerne l'aviation, puis bon, il n'y aura plus d'aviation. Voilà. on s'est calé sur la croissance de trafic telle qu'elle était prévue pour notre aviation pour qu'on puisse comparer les choses qui soient comparables. Alors là, vous voyez une petite synthèse de comparaison entre ce qu'on dépense à notre Atlantique, c'est les deux courbes du bas. Là, vous avez les dépenses telles que l'atelier citoyen les a chiffrées, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est telle que la DGAC l'a chiffrée. Au moment de la commission du dialogue, il a été demandé à la DGAC de chiffrer la mise à jour de nombres authentiques. Alors, les chiffres que je vous montrais tout à l'heure sur la rénovation de la piste à 270 millions d'euros, c'était là, 270 par rapport à 25 à nous. Une autre grosse différence entre la DGAC et nous, c'est qu'ils ont agrandi des parkings avions, mais quand on dit agrandi, ils ont agrandi vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait 36 ans d'assement, ce qui n'est pas énorme, aujourd'hui, il y en a 23 ou 24, mais par contre, ils ont fait des emplacements pour les Airbus à 380. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des Airbus à 380 un an. Quand vous voulez aller à Montpellier, il faudra prendre un Airbus 380, il n'y aura que des Airbus 380. Alors, un Airbus 380, c'est 16 000 m², la place. Un Airbus 380, c'est 5 000. Et puis, le dernier gros écart entre la DGAC et nous, c'est des extensions d'aérogare. Ils partent sur un principe de 40 euros par passager supplémentaire. Pas de chance avec Internet, on peut voir ce qui est fait ailleurs. On s'est basé sur 3 aéroports récents, Bordeaux-Billy, Marseille-MP2 et Beauvais. Et ce n'est pas du tout 40 euros par passager, c'est plutôt 4. Puisque Beauvais, ça a coûté 4 millions de passagers, 16 millions d'euros. Un peu terminale tout neuf, que j'ai utilisé il y a quelques mois. Marseille-MP2, je le mets souvent aussi. C'est un peu plus gros. Oui, le ratio est encore meilleur. Enfin bon. Ils ont multiplié par 10 les frais d'agrandissement d'aérogare de ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont très largement au-dessus de nous. Mais en étant avec ce niveau de prix-là, évidemment, ils disent que finalement, c'est à peine moins cher que de faire notre Indélande. Le seul truc qu'ils oublient, c'est que notre Indélande, il y a aussi et puis il y a aussi le bon sur la Loire. Parce que ça ne vous a pas échappé qu'on a un nouveau président de région qui s'appelle Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, il a un discours extrêmement constant là-dessus. Il dit nous, on veut bien, nous les Vendéens, on veut bien qu'il y ait notre Indélande mais à condition qu'un nouveau franchissement de la Loire se le fasse en même temps. Le franchissement de la Loire, si vous regardez comment on peut le faire, c'est très compliqué. C'est minimum 500 millions d'euros. Donc c'est pour ça que si on intègre tout, on arrive à 1,7 milliard. Alors que nous, on est à peu près à 200 millions. Voilà le bruit mesuré, périurbain, intra-urbain, on voit les accents rouges, il y a beaucoup de bruit, ce sont liés à la situation automobile, les scooters qui pétaralent, les voitures, voilà le bruit par l'aérien. Ça se mesure, il y a des branches qui fonctionnent, en dessous de 50 décibels, 50, 55, 60 décibels, 60, 70, etc. Ça permet de déterminer des zones avec des contraintes pour l'urbanisme. Cette espèce de sérément, on ne peut revenir qu'à l'aéroport de Mente-Atlantique, alors effectivement, si on sera à notre indélan, le bruit sera à notre indélan dans la campagne. On pourra prendre un schéma aéroportuaire et transposer dans la campagne, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, voilà, ça se passe comme ça à Nantes, beaucoup bruit sur la piste, un tout petit peu moins dès qu'on s'écarte de quelques dizaines de mètres de la piste, encore moins bruit. Il y a des zones qui sont clés, des zones à des... Ça permet de déterminer un plan de gènes sonores. Et ce plan de gènes sonores, on voit que c'est rayon relativement loin sur l'île de Nantes, mais je ne sais pas à personne qu'il y a des projets organistiques très très lourds. Et quand on part à gauche, à droite vers l'est ou à gauche vers le nord-ouest, ça fait une espèce de salle à moindre. Nous, nous disons, on a fait travailler quand on a sollicité les grands avionneurs, puisqu'on n'a pas avancé dans... On ne sait pas avancer quelle salle aventure. On a sollicité Airbus, Boeing, Bombardier, troisième constructeur d'avions et Ambreu, un autre constructeur. Ce sont quatre manufacturiers d'avions. Nous ont fait des études, qui se retrouvent dans les cahiers citoyens, qui sont accessibles sur le tête aussi. Et on a essayé de voir la trace, l'impact soneur que font les avions. Aujourd'hui, ils feront dès demain, puisque ces avions sont sur le marché. On entend parler d'AS320 Néo, de Boeing 737 Max. Le bruit va être considérablement réduit, déco réduit de quelques décibels. Le bruit, 3, 4, 5, on divise par deux le niveau de bruit. Mais les avions font des photos de bruit. On a entendu quelques belles déclarations, c'est un pacte, je ne sais plus combien de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes. La dernière en date est d'hier soir. L'aéroport de Nantes impacte jusqu'à 85 000 personnes. C'est quelqu'un qui travaille chez Nantes-Métropole, restons à la ville commune, à Saint-Denis-en-de-Grand-Lieu. Ce monsieur, s'il avait lu la dernière mesure faite sur l'impact du bruit et particulièrement de l'aérien ici, aujourd'hui, avant même de parler d'évolution sur des moteurs sur l'aéronomie des avions, c'est environ, comme soit, ce qui nous donne le chiffre précis. C'est 5 600 personnes. C'est 5 600 personnes qui se sont soumis à un bruit aérien de 55 à 60 décibels au d'à 60 décibels, c'est beaucoup plus de bruit. Nous, on a entendu le chiffre hier soir, à la télévision, sur un journal national, 85 000. On tape un très, très attention aux chiffres qui sont annoncés, c'est forcément un peu technique. Sachez que, pour faire très, très simple et raccourcir, aujourd'hui, il y a 1750 habitations de logements qui sont impactées par le bruit aérien. 1750. Pas à Nantes, à Bougnay, l'aéroport de Toulouse, n'est même pas notre préfet actuel, puisqu'il a annoncé dans un courrier que j'ai relu tout à l'heure depuis 13, en aucun cas, on déménagerait l'aéroport de Toulouse. Maintenant, quand on se pose aussi à Mente-Atlantique, on a un système de guidage, de précision qui nous permet d'arriver par le sud du lac de Grandlieu et de se poser et de faire l'atterrissage qu'on appelle tout le temps. Lorsqu'on arrive par le nord avec le survol de la ville dans des conditions dégradées, des grands coups de mauvais temps qui arrivent vers l'ouest ou le sud-ouest ou le sud, on n'a pas de système performant pour se poser. C'est pour ça que de temps en temps, il nous arrive de survoler la ville de Nantes et environ 150 mètres du sol, on doit prendre une décision est-ce qu'on poursuit jusqu'à l'atterrissage ou est-ce qu'on remet les gaz ? Il nous arrive de remettre les gaz, de recommencer une deuxième fois, éventuellement une troisième fois et nous réclame un système qui s'appelle ILS, un système d'atterrissage de précision et d'améliorer, de perfectionner le système d'approche et de descente. Le descente avec un plan sous 3,13 degrés pour ceux qui prennent des notes, comme descente sous 3,5 degrés, c'est-à-dire 20% plus haut et sachez que la Tour de Bretagne n'est en aucun cas un obstacle pour l'évolution des avions au sud de la ville de Nantes. C'est de l'enfumage total pour qu'il y ait. Et voilà. On a fait des projections, on a besoin de ce système de guidage lumineux pour les dernières secondes de bol, on peut les implanter du côté des couets, il faudrait une mini-rampes de 420 m, acheter un petit bout de foncier pour 3,5 de mètre et c'est totalement faisable. La maison civile est très sensible et elle réclame aussi ses installations pour améliorer et purifier le trafic. Tout qui me souhaiterait bien avoir un radar sur cet aéroport. Aujourd'hui, il y a de le radar pour surveiller des avions pour bien nous surveiller. On est guidé dans des radars, on obéit aux ordres. Sachez que ce ne sont pas les pilotes qui prennent des initiatives, ce sont des contrôleurs aériens qui nous donnent des orientations, des indications pour qu'on les respecte à elles. Sauf pour le cas d'urgence, d'émergencies, alors on déroge aux règles, mais dans aucun autre cas. à Nantes, dans le top 10 des aéroports en France, il n'y a pas de radar. Il y a un radar qui est à Saint-Michel-Mercule, un autre qui est à Quimper, déclin des deux dans maintenance, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, puis personne nous surveille, nous surveille, en dessous de 2 minutes. C'est ce qu'il y a pour un radar. Les avions. Alors voilà, maintenant le dernier chiffre, normalement c'est parti, terminé pour moi. Après, on entend parler d'une formidable croissance. Effectivement, le trafic aérien a été doublé ces dix dernières années. On a multiplié, on est passé de 2 200 000 à 4 450 000 passagers en 2015. Mais il y avait 66 000 mouvements il y a un peu plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il y a grosso modo, qui a voulu 68 000 mouvements totaux, donc 42 000 mouvements commerciaux. Alors il y a des corps qui sont très intéressants, je ne sais pas, si on les sort de la verre par l'usard. Aujourd'hui, il n'y a plus que 60 000 mouvements. Il y a un sec, il y a un zéro trop. 60 000 mouvements et il n'y a plus que 46 000 mouvements commerciaux. C'est en termes de mouvements que vous aurez un ressenti positif ou négatif autour d'un aéroport. Donc là, s'y évoler 10 Airbus, qu'ils soient pleins ou qu'ils soient vides, ce sont les avions qu'on vous a empruntés et non pas les passagers qui sont dedans. C'est très bien qu'il y ait de passagers qui en aident de plus en plus parce que déjà, on aura peut-être plus d'avions dans nos compagnies aériennes, on gagnera peut-être plus de sources, on aura peut-être mieux payé, une finée, et ça dynamisera la région. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de croissance. La croissance, elle est quasiment flat, un terme que me dit Jean-Marie, en anglais. On a une croissance d'environ 1%, 1,5% de mouvements d'avions tous les ans. Il y a un tout petit peu plus d'avions. Ils sont surtout de plus en plus gros. Il y a 20 ans, ils faisaient environ 40 places, 40 sièges par avion. Aujourd'hui, on a à peu près 120 à 150. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de passagers. Ça, c'est une prévision qui n'a jamais été envisagée par la direction générale de l'avion civile parce qu'aux horizons de 2052, si je ne le dis pas, ils envisageaient de voir 65 passagers en moyenne par vol et par avion. On en est à 90 aujourd'hui. C'est le standard national et européen. Ils se sont hyperplantés. C'est pour le plan de gel sonore qu'on a vu tout à l'heure à la grosse salamandre jaune au-dessus de la Ligue de Nantes. C'était prévu pour 110 000 mouvements. 110 000 mouvements. Il y a 48 000 mouvements en 2015. En 2003, c'était 110 000 mouvements estimés pour 2030. Ils se sont plantés là aussi. Effectivement, on peut parler de saturation. Si on met de plus en plus de passagers dans nos avions, c'est tant mieux. Le transport aérien se démocratise. Il va falloir penser à agrandir les aérogares parce qu'à un moment donné, ça ne va plus passer. Et là, effectivement, il y a une notion de ce qu'on appelle le pic horaire. C'est un truc un peu technique. Si on rase l'équivalent de 14 000 passagers à l'heure, il n'y a pas la place à l'endatantique. Alors, qu'est-ce qui se fait partout ailleurs ? On a entendu parler des aérogares de Bordeaux, Billy, MP2 à Marseille, Poulouse, c'est valable, Lyon, c'est valable. On agrandit d'abord les aérogares avant même de penser au reste de l'infrastructure. En date antique, urgence, de ne rien faire. Ça, ça, c'est un coup de sierre que tout ce n'est. Mais même si on donne un coup de sierre en train des mondes dès demain matin, dans 5, 6, 7 ans, le temps que ce soit sur l'aéroport, il va bien falloir traiter le problème. Ça, ça n'a pas d'envisager de l'eau. Alors, dernière diapo et après, passe, ah, pardon, là, je recule, ça n'a pas du tout. Voilà. C'est quand même l'histoire des coûts parce qu'on vous a dit tout à l'heure, nous, à combien on estimait le projet de maintien de Nantes-Atlantique mais il faut quand même que vous vous remettiez dans l'esprit le montage financier de Notre-Dame-des-Landes. La desserte routière, c'est-à-dire la voie qui doit connecter la deux fois deux voies vers Vannes à la deux fois deux voies vers Rennes, ce qu'on appelle le barbeau routier, c'est l'État qui paye. C'est-à-dire, c'est vous comme contribuable national pour 80 millions. Les équipements de navigation aérienne, la tour de contrôle et tous les équipements, c'est ce qu'on appelle la partie régalienne, c'est aussi l'État. Donc, c'est plus de 34 millions, c'est donc aussi vous comme contribuable national. La plateforme aéroportuaire, à chaque fois, on vous parle de la plateforme aéroportuaire, c'est-à-dire l'aérogare avec ses parkings et ses deux pistes. Quel est le montage ? C'est en fait, sur 441 millions d'euros, ça n'est pas entièrement privé, puisque souvent, les porteurs du projet vous disent, mais c'est le privé qui paye et c'est donc pas le contribuable. En réalité, c'est pas tout à fait ça, car il faut que vous le sachiez d'une part et que vous le répétiez autour de vous, les collectivités locales, par le biais du syndicat mixte aéroportuaire, prêtent plus de 110 millions d'euros au groupe Vinci. Je répète, parce qu'on a du mal à le croire, les collectivités locales prêtent avec de l'argent public 110 millions d'euros au groupe Vinci. Le groupe Vinci finance la partie aéroport, aérogare, piste et parking de la manière suivante. Ils mettent d'abord l'argent qu'ils sont en train de gagner à Nantes Atlantique et ils en gagnent beaucoup par Nantes Atlantique, justement, parce qu'il n'a pas été tellement rénové d'ailleurs et en tout cas, rénové à l'économie avec des parkings très simples qui coûtent cher et pas des extensions de l'aérogare et très juteux aujourd'hui. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, ils mettent cet argent-là, ce bénéfice actuel, ils le mettraient dans la construction du nouvel aéroport. Ils empruntent ensuite de l'argent que nos collectivités locales garantissons, emprunts garantis par les collectivités locales et enfin, ils mettent à peu près 100 millions de fonds propres, c'est-à-dire des capitaux qui viennent des actionnaires. Ces capitaux sont rémunérés à 12%. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que votre livrette département. Et enfin, donc, et enfin, il reste 115 millions d'euros que les collectivités, donc départements, régions, régions Bretagne, Nantes-Métropole, Carrel, Saint-Nazaire, la collectivité de Saint-Nazaire, Cap Atlantique, payent par le biais du syndicat mixte et on prête cet argent à Vinci. Et il y a une clause, je ne résiste pas au plaisir de vous donner son nom dans le contrat, ça s'appelle clause de retour à meilleure fortune. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est très joli et ça veut dire que peut-être qu'un jour, cet argent prêté reviendra dans les caisses des collectivités locales si l'aéroport marche bien, marche mieux ou en moins aussi bien que ce que l'on imagine tous. Alors voilà, ça c'est une condition du partenariat public-privé puisque c'est un partenariat public-privé. Je ne sais pas s'il y aura un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, je pense que non, mais si jamais il y en avait un qui ne marchait pas, je vous conseille d'aller regarder ce qui se passe pour l'autoroute A65 qui relie Langon à Pau, autoroute qui a été faite aussi dans des conditions épouvantables, eh bien, le concessionnaire ne gagne pas l'argent qui était prévu parce que précisément elle est tellement chère, c'est l'autoroute qui est la plus chère de France en termes de tarifs et donc il n'y a personne de fût qui est assez logique et les Français ne sont pas totalement fous finalement, eh bien, le concessionnaire se retourne vers l'État en disant mais attendez, là, on a un partenariat public-privé, moi, je ne gagne pas l'argent qui était prévu, je gagne. Donc, on se retourne vers le tribunal. Voilà. Je vous engage à aller regarder la 65 parce que c'est assez parlant. Alors, bref, vous prêtez de l'argent, vous allez payer comme impôt, comme contribuable national pour la suite de contrôler la route et vous allez prêter de l'argent au groupe Vinci. Je pense que c'est quelque chose qui vous paraît normal. Alors, ça, c'est pour l'aéroport. Et on ne parle que de ça. Moi, je suis très frappée d'entendre les porteurs de projets ne parler que, effectivement, du coût aéroport-aérogare et ne pas parler d'autre chose. Or, derrière, effectivement, vous avez peut-être participé au débat public sur les fameuses liaisons ferroviaires Bretagne-Pays-Douard qui répondent au doux nom de LNO-BPL. Il faut le prononcer plusieurs fois pour le retenir. Après, une fois qu'on arrive à se lancer, ça va. C'est liaison nouvelle ferroviaire Bretagne-Pays-de-la-Loire. Donc, il est prévu, normalement, horizon 2030-2050, Thierry le rappelait tout à l'heure, une voie rapide passant entre, enfin, reliant Nantes-Arennes, passant par Notre-Dame-des-Landes. On n'a jamais amené le train à l'aéroport de Nantes-Atlantique, mais on est capable d'envisager une nouvelle ligne rapide. Alors là, le coup, là, c'est des milliards de roues. Et puis, là aussi, je vous engage à aller voir le rapport de la Cour des Comptes sur les lignes grande vitesse. La Cour des Comptes qui n'est pas suspecte d'être zadice ni gauchiste. La Cour des Comptes écrit qu'il faut arrêter, il faut arrêter ces histoires de lignes grande vitesse qui coûtent très cher, qui sont déficitaires et qui n'apportent pas, et ça, c'est intéressant, qui n'apportent pas le développement économique aux villes reliées, aux villes entre les villes reliées. C'est-à-dire que c'est très bien de faire Paris-Lyon, mais ceux qui rêvaient qu'au milieu, ça allait se développer grâce à la ligne LGV, en fait, la Cour des Comptes reconnaît que ça n'est pas mal. Le franchissement de la loi, on en a parlé, on ne sait pas où ça passerait, qui paierait. D'ailleurs, là, il n'y a pas d'accord entre les politiques. Le tram-train, je rappelle aussi que le tram-train, la région ne l'a pas inscrite à son budget, personne ne l'a inscrit au budget. Et enfin, c'est la stris sur le gâteau, mais quand même, il faut le savoir, le maintien de la piste de Bouguenay pour Airbus, personne ne sait qui paie. Personne. Airbus n'a jamais dit qu'il paierait la piste, parce que Airbus bénéficie partout, pratiquement, d'une piste ouverte au trafic commercial, donc bénéficie de la piste, mais ne paye pas à l'entretien. L'État a dit que ça n'était pas lui, Vinci, à Géo, a dit que ça n'était pas lui. Le seul qui, un jour, ait dit que peut-être il mettrait de l'argent public, c'est le président du conseil départemental. Donc il a dit s'il faut garder la piste pour Airbus, on se mettra autour de la table. Donc c'est un énorme point d'interrogation, mais ça sera vraisemblablement aussi de l'argent public. Donc voilà le financement. Alors, nous avons assez parlé, c'était pour balayer rapidement tous les points de l'atelier citoyen. J'en remercie à nos intervenants. Et puis au titre, au nom du comité de l'un de l'interrogation, merci à vous d'être venus pour le réport. On pensait qu'on serait nombreux, mais c'est bien au-delà. Et ce qui est important, c'est la conviction et le débat qu'on a eu. Alors, pour répondre à votre question, madame, ce sondage ou cette consultation n'a pas d'influence a priori sur le cours de la justice. Ou alors on n'est plus du tout dans une république avec séparation des pouvoirs, déjà que parfois on peut en douter. Mais voilà, comme nous avons toujours des recours, l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de relégitimer un mauvais projet. Et comme à chaque fois qu'ils essayent un truc, on a de bons arguments et on mobilise, voilà, c'est une dernière, enfin pour moi, c'est une tentative à nouveau de légitimer. Mais je considère pour l'instant qu'il est toujours illégitime ce projet. Puis on saura leur rappeler de mille feux que le nom a gagné, ils se sont assis dessus. D'ailleurs, moi je n'ai pas entendu François Hollande dire si le nom l'emporte, on arrête, il a dit si le nom l'emporte, le gouvernement en tirera les conclusions. Eh bien ça peut vouloir dire j'envoie la force, malgré tout, voilà, je n'en sais rien. Ça n'a pas de valeur décisionnelle. Je n'ai pas de valeur décisionnelle. Je n'ai pas de valeur décisionnelle. Merci.